salut les champipodes bonjour et bienvenue sur la chaîne aujourd'hui première vidéo de la saison qu'est ce qu'on va faire on va parcourir des endroits je vais vous donner des indices peut-être que vous êtes nouveau justement à la recherche de maurilles ou comment découvrir ses premiers coins dans cette vidéo je vous emmène dans un de mes coins on est en avance je vais vous montrer pourquoi et je vais vous expliquer justement comment optimiser vos chances de trouver des maurilles vous avez les vidéos de la saison 2022 2021 n'hésitez pas une fois de plus à les parcourir j'ai plein de conseils à vous donner cette saison des conseils différents des années précédentes parce que forcément au fur et à mesure du temps on gagne en expérience et je tiens à vous les partager gratuitement sans vous offrir de formation payante sans vous donner des accès à des cartes payantes non ici tout est gratuit tous les conseils sont le fruit de mes recherches de mes recherches de mes différentes sorties donc pas mal de sorties au compteur et je vous partage donc ces coins et je vous explique comment devenir autonome une fois de plus si vous êtes nouveau sur la chaîne n'hésitez pas à vous abonner ça me permet justement de continuer à vous distribuer du contenu gratuitement mettre un commentaire un pouce bleu et dès que j'ai un moment j'interagis avec vous parmi les marqueurs les plus flagrants que tu peux rencontrer voir sur une place à maurilles ce sont justement les pésises rouges alors je vais pas la prélever ça sert absolument à rien elle est juste là on va la voir de plus près regarde elle est juste là alors la pésise rouge ne veut pas forcément dire qu'il y aura des maurilles dans ce bois mais pour moi c'est un bon indice justement qui témoigne de l'humidité dans le bois alors on a besoin d'eau je sais qu'il y a une grande semaine d'eau qui arrive ça fera beaucoup de bien alors beaucoup me disent oui alors est ce que parce qu'il y a des pésises rouges ça veut dire qu'il y aura des maurilles pas forcément mais quand tu en rencontres ça fait partie de la même famille que les maurilles pour moi c'est un marqueur donc je me dis que les maurilles vont pas tarder une des choses à observer à la sortie de l'hiver c'est la température du sol pourquoi la température du sol la maurille c'est un champignon printanier ça veut dire que ça va être l'un des premiers champignons qui sort après l'hiver pendant l'hiver on a de la terre froide la terre froide ça veut dire que justement le mycélium ne se développe pas aussi bien qu'au printemps alors nous ce qu'on va regarder c'est justement la température à 10 cm sous le sol là on voit qu'on est à 11 degrés 4 ça c'est très bon ça la terre se réchauffe on est à l'orée du bois ça veut dire que le soleil tape et tout doucement la terre se réchauffe et dessous à 10 cm sous le sol on a cette température ça veut dire que le mycélium est en train de se développer et qu'on va voir apparaître ce qu'on appelle des ascom ce qui est ni plus ni moins le fruit du mycélium de la maurille le fruit qui va permettre à cette maurille de se reproduire donc on sait qu'on est dans un timing idéal on est sorti des grandes gelées alors moi je vous conseille toujours acheter un thermomètre ça coûte pas grand chose et ça permet justement de suivre la température du sol et vous dire que vous êtes forcément au bon moment au bon timing pour commencer vos recherches alors comme tu l'as bien compris la maurille a besoin de température positive à une certaine profondeur dans le sol mais elle a aussi besoin d'humidité là pour l'instant les précipitations n'ont pas été assez intéressantes on est dans un bois à maurille un de mes bois à vulgaris à morcella vulgaris alors pour l'instant elles sont pas là on a besoin d'eau il ya une semaine d'eau qui arrive la maurille a besoin de beaucoup d'eau donc toi tu vas concentrer tes recherches si tu vois que les précipitations ont pas été suffisantes tu vas chercher les endroits humides les endroits humides ça peut être le long des cours d'eau ça peut être les creux mais toujours il faut qu'il y ait de la lumière là on est dans un bois avec beaucoup d'exposition n'oublie pas que la maurille c'est une sacrée bougresse donc si tu marches ça veut dire déjà que tu es en train de courir donc il faut marcher tout doucement observer où tu observes en haut des arbres tu cherches les frênes en regardant s'il reste des samarres tu regardes les arbres en eux mêmes tu vas regarder là il ya des faux robiniers juste là il y a des frênes il y a aussi d'autres arbres intéressants des noisetiers mais toi tu vas regarder aussi au sol et tu vois justement qu'il y a eu de l'activité de la part des vers de terre ça c'est bon c'est une très bonne chose et quand tu regardes au sol justement tu vas voir des coquilles d'escargots des coquilles d'escargots pour moi c'est aussi un très bon indice sol calcaire ou sol aluvé au nerf pourquoi elle n'affectionne pas forcément les terrains acides en même temps tu fais travailler tout tes sens là tu écoutes tu entends les oiseaux donc ça ça veut dire que il y a des températures positives les oiseaux sont là et toi tu vas être à l'affût du coucou pourquoi le coucou beaucoup de personnes disent que le coucou justement quand il apparaît c'est le bon moment pour aller aux morilles là on voit nos coquilles d'escargots vides on a beaucoup de lierre au sol on a un terrain très aéré la lumière passe et ça pour la morille c'est très important sans avoir une lumière directe on voit des plantes qui sont là malheureusement la fiquaire n'est pas encore présente les fleurs ne sont pas sorties ça fait partie des autres indices que tu cherches de la fiquaire de la prime vert officinale toutes ces choses là tu te fais une check liste mentale ou tu l'écris sur du papier ça fait partie de tes notes que tu reprends année après année pourquoi parce que quand tu vas parcourir un endroit tu vas pouvoir juger de l'évolution de ton coin ou quand tu vas parcourir un nouvel endroit tu vas pouvoir te dire ce coin là il ressemble à un de mes autres coins donc peut-être que tu es nouveau dans la recherche de morille et c'est là où cette check liste mentale ou écrite va t'aider et va te permettre de progresser beaucoup de personnes grâce à mes vidéos ont justement pu trouver leur premier coin où ont pu trouver davantage de morille beaucoup d'arbres morts au sol ça c'est positif et du lierre le lierre qu'est ce qu'il va faire il va concentrer l'humidité alors comme tu as très bien compris le but de cette vidéo est avant tout de t'emmener dans la forêt au gré de mes pas je te montre là bas on a un meurisier c'est à dire un cerisier sauvage on a de la rome qui est en train de sortir qu'est ce qu'on voit d'autre on voit de la fiquaire mais toujours pas de fleurs elles sont pas là elles vont pas tarder donc on sait que le timing on est légèrement en avance mais c'est parfait alors on fait gaffe on fait attention à pas trop marcher partout là j'en profite pour te montrer les arbres on a nos frênes qui sont juste là partout on fait super attention mais les pieds après je sais exactement où les morilles sont dans ce bois parce qu'elles sont habituées à revenir sur les mêmes endroits d'où l'importance de préserver la pérennité de ces coins à morilles la préserver on fait comment on ne prélève que les morilles quand elles sont arrivées à un stade de maturité on peut justement voir cette maturité en regardant les asques les asques comme vous le savez la morille elle a une forme d'éponge les asques ça représente les petits trous et c'est ça qui va permettre de relâcher les sports alors oui je vulgarise j'essaye justement de vous faire comprendre simplement pourquoi il est nécessaire de ramasser ces morilles adultes on les ramasse avec de la maturité et à la rigueur on souffle dedans on les transporte dans un panier mais jamais dans un sac plastique jamais dans un sac à dos ça vous pouvez le faire en fin de sortie si vous désirez justement préserver vos coins et qu'on ne sache pas pourquoi vous êtes dans la forêt parce que c'est très facile de se faire griller quand on va aux morilles déjà il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont dans les bois à cette époque ci et en plus si vous avez un sac la forme de la morille dans ce sac ça va vous griller direct alors pour l'instant il n'y a pas beaucoup de champignons on pourrait trouver d'autres places mais la semaine d'eau qui arrive va être déterminante avec des températures positives la nuit jusqu'à présent on avait des températures qui étaient bien en dessous de 5 degrés maintenant on a au moins une semaine de température positive la nuit autant vous dire que là sous la terre là tout ça c'est en train de se remuer ça va être de la folie alors oui on a passé le stade des coniques dans certains endroits mais je pense que ça va être super intéressant pour tout ce qui est morille commune les morilles jaunes les morilles des plaines dans ce bois je peux vous dire qu'il y a du muguet on en rencontre souvent dans les stations place à morille pour ma part ici dans le grand est le mot le muguet n'est pas encore sorti il est même pas en cloche on observe tout ça l'exposition elle est assez importante pourquoi vous n'allez pas chercher un bois au nord il sera beaucoup plus frais qu'un bois exposé sud sud ouest à moins que on ait eu un grand manque d'eau et là avec des températures très élevées comme on a eu il ya quelques années à la sortie du confinement ça peut être plus intéressant de chercher des endroits avec une exposition un peu plus fraîche autre chose à prendre en compte là bas vous avez un champ en bas un champ de culture on peut penser que l'agriculteur a peut-être mis des engrais des pesticides la morille n'aime pas ça du tout alors vous vous allez privilégier les endroits justement des bois où vous êtes sûr qu'il n'y a pas eu de pesticides à côté pourquoi parce que les pesticides rentrent dans le sol le glyphosate par exemple et c'est l'ennemi de la morille la morille elle vit en symbiose avec le frêne par exemple si le frêne lui est attaqué par des agents tels que des pesticides ou bien des maladies je parle de maladie parce que dans le grand est on a un souci c'est qu'on a la chalarose la chalarose c'est un champignon qui est en train d'évoluer de gagner du terrain il vient de l'est petit à petit il est en train de grignoter la france et on observe justement qu'avec la chalarose les frênes sont en train de tomber en train de mourir et les frênes c'est vraiment l'arbre de prédilection de la morille pourquoi parce que le frêne est un arbre mélifère c'est à dire que les racines quand elles sont blessées vont dégager du sucre pourquoi je dis blessé par exemple quand vous allez parcourir votre endroit si vous voyez qu'une taupe est passée à proximité d'un arbre gardez ça en tête pourquoi la taupe pour pouvoir faire ses galeries elle va creuser mais elle va aussi abîmer les racines les racines elles vont dégager justement du sucre et si on a des morilles à proximité des spores autant vous dire que la combinaison est parfaite toutes ces choses là sont à prendre en compte quand vous parcourez un bois à morille un bois à morille c'est ces arbres là comme vous voyez du frêne je me répète des acacias mais une forêt en bonne santé une forêt en bonne santé ça veut dire aussi qu'il n'y a pas trop d'arbres qui souffrent de maladies là on voit il y a pas mal d'arbres qui sont tombés tous les ans il faudrait vraiment aller le long des chemins et observer l'état de sa forêt des fois on peut prendre du temps aller voir se retrouver avec une forêt qui a complètement disparu parce qu'il y a une coupe blanche d'où l'importance une fois de plus d'aller pas faire la prospection mais surveiller une autre plante aussi que je trouve souvent en parcourant mes place à morille c'est la muscari vous allez en voir quand vous parcourez vos endroits moi c'est une fleur que je rencontre souvent un bon marqueur une fleur violette alors oui on dit souvent il y a des marqueurs des marqueurs rouge ça va être les pésises des marqueurs jaunes avec la ficaire de la violette de la vert officinale et muscari une fois de plus la checklist c'est important marquer tout ce que vous avez rencontré les bruits des oiseaux les couleurs le visuel les odeurs et grâce à cette checklist vous progresserez un autre marqueur une fleur blanche cette fois ci l'anémone sylvie gardez en tête quand vous parcourez un endroit vous regardez les fleurs vous écoutez les animaux vous observez les arbres là on a encore beaucoup de faux robiniers des arbres mélifères on a des passages d'animaux donc ça ça peut être intéressant pour la dissémination des spores un animal qui se frotte ou qui touche un champignon va transporter des spores va les disséminer va contribuer justement à pérenniser l'endroit alors ce n'est pas parce que vous ne trouvez pas de champignons qu'il n'y en a pas il ya peut-être eu déjà du passage avant vous d'être humain ou bien des animaux sachez que les limaces les insectes les animaux mangent aussi les champignons et ce n'est pas parce que un animal mange un champignon cru qu'il est comestible cru pour l'homme ou bien que tous les champignons consommés par des animaux sont comestibles pour l'être humain comme vous le savez on est différent des animaux certaines toxines que les animaux arrivent à digérer nous ça passe pas et on peut tomber très gravement malade alors là on a une biche vient de passer malheureusement on peut pas la voir là on a petit vestige d'un bipède je vous en dis pas plus ça on regarde pas mais on a nos frênes nos frênes sont là notre lierre notre végétation qui est pas encore trop avancée donc le timing je vais vous dire que le timing c'est la chose la plus importante pourquoi parce que si vous voyez toutes les publications qui arrivent sur les réseaux sociaux c'est peut-être déjà trop tard ça veut dire que les cueillettes ont déjà été faites alors vous je vous direz juste c'est pas de votre canapé que vous arriverez à connaître le timing le timing c'est vraiment individuel il faut aller en forêt il faut marcher ne pas piétiner là je prends dans ce bois ci je prends les passages des animaux je regarde j'observe je vois que les noisetiers par exemple les feuilles on dit toujours que les feuilles du noisetier pour connaître le timing il faudrait qu'elles fassent la taille de petites oreilles de rats ou d'écureuils là elles sont trop petites alors pourquoi me demandez vous pourquoi il est important d'observer un arbre qui déboure c'est à dire que la sève la sève elle est en train de monter et ben tout simplement ça correspond au timing de la morille la nature se réveille garder ça en tête la morille elle apparaît au printemps c'est un parcours du combattant les précautions que je vous donne quand vous allez aux morilles c'est quand vous rentrez dépouillez vous dépouillez vous ça veut dire vérifier vos vêtements pour des tics parce qu'ils sont là elles sont là alors souvent on dit prenez une tenue pour les champignons quand vous arrivez à la voiture vous vous changez mettez tout dans un sac plastique et une fois la maison laissez les dehors ou bien direct machine pourquoi parce que peut-être que quand vous allez arriver à la maison vous allez vous dépouiller il n'y a pas de tic mais la tic elle elle passe d'hôte en hôte ça veut dire que elle se promène sur vous qu'est ce qu'elle va faire elle va tranquillement rester dans la voiture et va attendre la prochaine personne qui arrive et ça peut être votre enfant votre compagne qui va se retrouver avec une tic accroché sans avoir jamais été en forêt je pense qu'on a fait un bon tour dans cette forêt on va pas s'avancer plus je vais chercher à vous montrer d'autres indices mais je vais revenir au moment m au moment où je sais qu'elles seront là et ensemble on va pouvoir juger de l'évolution de la nature en tout cas toute sortie quelle qu'elle soit même si vous rentrez bourdouille c'est du positif pourquoi parce que vous êtes enrichi on est devant une télévision ou bien entre quatre murs alors toujours garder en tête de bien respecter la propriété privée ici nous sommes dans des bois communaux et je vous invite toujours à vous renseigner si les bois sont privés ou pas car comme vous le savez la cueillette des champignons est réglementé les champipodes j'espère que ce petit moment ensemble vous a permis de vous oxygéner avec moi de vous changer les idées où que vous soyez en ville ou à la campagne mais vous avez justement pu partager ce sympathique moment avec moi regardez cette forêt ça c'est du bon ça il y a du bon il ya du frein il ya des arbres qui sont parfaits il ya de la luminosité il ya juste pas le bon timing on est en avance on n'est pas mal on est un des forêts à maurie ça je le sais on est sur du terrain à l'uvéonère gardez bien en tête cherchez vos terrains calcaire avec ces indices les terrains calcaire je vous emmènerai sur un terrain calcaire je vous montrerai les plantes qui caractérisent un terrain calcaire les arbres qui caractérisent un terrain calcaire mais gardez en tête que la nature du sol est très importante vous ne trouverez pas forcément vos cèpes au même endroit que vous trouvez les morilles et vice versa la morille reste quand même un champignon très spécial pour moi je considère ça plus comme un plaisir et vraiment une chasse on peut dire mais la morille comme vous le savez on compte pas au kilo mais on compte en unité parce que ça fait vraiment plaisir elles sont très difficiles à trouver mais si vous arrivez justement à mentalement vous mettre cette image dans la tête d'une morille regardez là je marche là on a une pésise rouge juste là on a de l'humidité c'est tout bon ça va venir vous inquiétez pas alors pour l'instant le grand est on est un petit peu en retard on a le sud ouest les morilles sont sortis on a vu la terre s'est réchauffé un peu plus rapidement nous on sort de l'hiver un un peu plus tardif il y avait une semaine de ça on avait encore une gelée blanche donc avec les morilles ce qui est bien c'est que ça progresse ça progresse en fonction de la météo ça part souvent de l'ouest vers l'est alors nous on a le plaisir de pouvoir trouver des morilles même jusqu'au mois de mai allez ciao ciao les champipotes et à très bientôt et une fois de plus n'hésitez pas à activer la cloche abonnez vous